Cette vidéo c'est une pièce de théâtre. C'est notamment une tragédie moderne. Le casque de cette histoire est la jambe en oeil. Troisième chose, c'est la jambe en oeil. L'écrivain, tout bien, le dramaturge de Antigone. Sous-titrage ST' 501 Les services que j'ai l'écrivain pour vous ont été conseillé pour les amateurs. 5 et 5 et de l'écrivain, c'est la valeur de 10 000, c'est pour vous permettre de vous abonner. Pour les amateurs, je vous ai dit, j'ai besoin d'avoir une meilleure qualité. Vous pouvez voir le film de YouTube avant de commencer à le faire. Ne t'invite pas de faire le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et allez, quoi d'histoire ? Je vous expliquerai devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Mon petite sœur. Ah non, laisse-moi. Qui a été assez fou pour braver ma loi ? Je pense que la peur et la douleur de mourir, c'est assez. Lâchez cette jeune fille. Jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore ? Cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Antigone, Aedip, méthodologie grecque, le palais royal, les princesses, Éthiocle, le roi, la mort, la tragédie, Le théâtre. Kiffez-le-moi. Deuxième des choses. Études de paratexte. Première page de couverture. Je n'ai qu'à l'âge de l'auteur. Regardez bien. Le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et une image représentant Antigone, d'ad, contre, crayon. Voilà. Quatrième page de couverture. Il y a une nouvelle page de couverture. Il y a une nouvelle page de couverture. Il comporte le nom de l'écrivain. Il y a une troisième page de couverture. Un nered ? Par exemple, Antigone souba contre l'autorité d'un père qui refuse quelque chose Par exemple, Antigone est une jeune fille désobéissante C'est une jeune fille qui accumule les bêtises et quand l'adulte essaie de la faire rentrer dans le droit chemin Par exemple, Antigone est une jeune fille désobéissante Première chose, son nom complet, Jean-Marie Lucien-Pierre C'est clair La deuxième chose, née le 23 juin 1910 à Bordeaux, France Son père est tailleur et sa mère est musicien et professeur de piano Dès l'âge de 13 ans, il découvre une passion pour le théâtre Il a fait ses études à Paris et se consacre à sa vocation d'auteur dramatique Après avoir été employé dans une agence de publicité L'écrivain français auteur de nombreuses pièces de théâtre C'est une écrivain français qui a fait beaucoup de choses dans les pièces de théâtre L'écrivain français a été fait presque toujours les mêmes thèmes Il a fait beaucoup de choses comme la révolte contre la richesse Le refus dans le monde fondé sur l'épocrysie et le mensonge Il s'est prudit dans un pays qui se recouper. C'est la grande mobilité du pays C'est une écrivain qui s'est pris à la crise ÉICA Ce qui venait au 3 octobre 1987 à Lausanne Il s'est pris à Lausanne par la Suisse La Suisse était une femme à France en France et en Suisse Parmi ces œuvres de l'Ontégon, il y a la grotte, la voyageur sans bagage, l'Ontégon et l'Ontégon. Il y a la première et la deuxième guerre mondiale. Il y a la première et la troisième guerre mondiale. Il y a la première et la troisième guerre mondiale. Le france et la france était occupée par les allemands. C'est dans ce contexte historique et dans l'actualité d'Ontégon. Il y a la première et la deuxième guerre mondiale. Il y a la ville de Thèbes, la ville de Thèbes, la ville de Thèbes. C'est une ville grecque. Il y a la deuxième guerre mondiale. Il y a la deuxième guerre mondiale. L'Ontégon n'a pas d'a poussée d'une journée. Il y a l'Ontégon n'a poussé d'une journée. Il y a la deuxième guerre mondiale. Il y a une rivière mondiale. avec la 12ème tentative pour la deuxième étape de la 2ème et nous avons 5 heures la fin de la pièce la fin de la pièce va être 5 heures avec la 5e